Et salut à tous, j'espère que votre semaine s'est bien passée. Aujourd'hui nous allons parler de personnages que vous nous avez demandé mais qu'on adore aussi. Il s'agit des 5 muses. Dans le film d'animation Hercule, les muses sont 5 soeurs habillées de différentes robes blanches. Elles prennent rapidement la place du narrateur pour raconter l'histoire d'Hercule car il est selon elles trop tragique dans son récit. Elles occuperont un rôle clé car elles nous raconteront l'histoire mais nous accompagneront aussi tout au long du film dans la grande majorité des chansons. Elles sont déesses des arts, chacune représente et protège une forme d'art. Clio est la muse de l'histoire, elle est d'ailleurs souvent en possession d'un parchemin. Calliope est la muse de la poésie, Melpomen, muse de la tragédie, elle a d'ailleurs souvent un masque de théâtre. Terpsichor, muse de la danse, et Thali, muse de la comédie. Dans la mythologie elles ne sont pas 5 mais 9 soeurs. Toute fille de Zeus et Mnemosyn, la déesse de la mémoire et créatrice du langage et des noms. Elle accueillit pendant 9 nuits d'amour Zeus déguisé en berger pour plus de discrétion les coquins. Elle accoucha plus tard des 9 muses mais Disney en retira 4 pour le film. Uranie, déesse de l'astrologie, Polymnie, déesse de la rhétorique, Euterpe, déesse de la musique et Erato, déesse de la poésie lyrique. Elles sont ce qui fait l'inspiration des poètes et artistes qui les invoquaient par des poèmes afin qu'elle les inspire dans leur création. Le nom de muse est encore utilisé de nos jours pour désigner une femme qui inspire. Elles sont souvent représentées avec Apollon, dieu des arts, qui les dirige pour leur chant sacré. Dans le film d'animation, Disney leur attribue un style de musique unique, le gospel fusionné avec le hip-hop, ce qui en fait une vraie signature artistique du film. Tout au long de l'histoire, elles n'apparaissent qu'en statue ou dans un musée, puis elles apparaissent finalement réellement à la fin aux côtés des personnages avec leur aura de déesse. Toutes les 5, en VO comme en VF, sont doublées par de véritables chanteuses et ça s'entend. Calliope est doublée par Mimi Félixine, qui fait aussi la voix de Megara, et a aussi participé au chant de L'étrange Noël de Monsieur Jack, Pokanta, Starzan, Frères des Ours 1 et 2 et Rox et Rookie 2. Clio, elle, est doublée par Norma Ray, qui a participé au chant du Roi Lion 1 et 2, de Frères des Ours 1 et 2, de Kuzco 2, de La Princesse et la Grenouille, mais aussi de Sister Act et de Rio 1 et 2. Terre Psycore, quant à elle, a été doublée par Debbie Davis, qui a également prêté sa voix dans les chansons du Roi Lion. J'espère que ce zoom vous a plu, n'hésitez pas à laisser vos personnages en commentaire. N'oubliez pas qu'à partir du 40e zoom, un nouveau live avec un concours et des cadeaux à gagner sera annoncé. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu pour les magnifiques dessins de Meiko, et l'aide et la participation de Violette. Bisous à tous ! Zoom, 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 zoom ! 1, 2, 3, 4 ! T'es la dernière partie du Roi Lion 1 et la partie du Roi Lion 1 et la partie du Roi Lion 1 et la partie du Roi Lion 1. Zoom !